Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les probabilités conditionnelles. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'appelle les probabilités conditionnelles. Donc, des probabilités conditionnelles, c'est des probabilités dans lesquelles on connaît quelque chose, on connaît une information supplémentaire qui parfois va influencer nos probabilités, parfois ça va les changer. Je vais vous donner un exemple. Dans mon exemple, imaginez que vous allez dans un centre de personnes âgées et vous observez deux choses. Donc, la première chose qu'on observe, c'est le sexe. Donc, ça c'est des hommes ou des femmes. Et on va observer aussi, est-ce que la personne a un surplus de poids? Donc, autrement dit, souvent les personnes âgées sont à mobilité réduite, qu'on appelle, donc elles ont de la difficulté à se déplacer et parfois ça entraîne un surplus de poids. Donc, est-ce que les personnes ont un surplus de poids? Donc, on observe ces deux variables. Imaginez que je vous dis qu'on a 50 hommes Et il y en a 25 en surplus de poids Et nous avons 45 Non, pas 45, pardon Je vais mettre 55 Femmes Dont 25 sont en surplus de poids D'accord Nous, on a vu qu'on pouvait représenter ça avec un diagramme de veines Donc, on va le représenter avec un diagramme de veines Et ensuite, on va regarder une autre façon de représenter ça Qui serait peut-être plus efficace ici Donc, l'ensemble des résultats possibles, oméga, ça va être toutes les personnes En tout, je suis censé avoir combien de personnes Je suis censé avoir 105 personnes Donc, gardez-vous en tête qu'en tout, j'ai 105 personnes 50 hommes, 55 femmes Si je dis que A C'est être un homme Et B C'est être en surplus de poids Et bien Dans le A ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les hommes Et dans le B Je vais mettre leur surplus de poids Donc, il y avait combien d'hommes? 50 Il y en a 25 en surplus de poids Donc, il y en a 25 au centre Qui sont à la fois un homme, A Et qui sont en surplus de poids, B Si j'ai 25 au centre J'ai 50 personnes en tout qui sont des hommes Donc, j'ai 25 ici Et ici en B Surplus de poids Si je ne suis pas un homme Je suis en dehors de A Donc, je ne suis pas un homme ici Mais je suis en surplus de poids Donc, il y avait 25 femmes qui n'étaient pas un homme Et qui étaient en surplus de poids Et il y a combien de personnes qui ne sont pas en surplus de poids Qui ne sont pas des hommes? Nous en avons 30 femmes Donc là ici, j'ai placé mes données Ensuite Si je vous demandais La probabilité De piger un homme Vous me diriez quoi? Vous me diriez, on va regarder J'ai 50 personnes qui sont des hommes Sur un total de 105 personnes Une chose, la probabilité de piger Quelqu'un en surplus de poids Qu'est-ce qu'on ferait? On a 50 personnes en surplus de poids Sur un total de 105 personnes Maintenant, quelle est la probabilité De piger Un homme Sachant Qu'il est Donc, quelle est la probabilité De piger un homme Sachant Que la personne qu'on pige Est en surplus de poids Donc, sachant Que la personne Que nous Pigeons Sont En surplus De poids Donc, quelle est la probabilité De piger un homme Sachant que la personne Que nous pigeons Est en surplus de poids Donc, la personne qu'on pige Elle est en surplus de poids On se demande C'est quoi la probabilité D'être un homme Donc là, on a une information Supplémentaire On ne pige pas Parmi tous les gens On pige seulement Parmi une partie Des personnes Donc, on sait Qu'on a piger Quelqu'un En surplus de poids Donc, je vais vous poser La question Il y a combien De personnes Là-dedans Qui sont en surplus de poids Nous en avons 50 Quelle est la probabilité Que parmi ces 50 personnes Là, j'obtienne Un homme On voit qu'il y a 25 hommes Sur 50 Donc, j'ai 25 Chances Sur 50 Donc là, j'ai calculé Ma probabilité La probabilité C'est 25 Sur 50 Comment est-ce qu'on peut Mathématiquement Écrire Cette phrase-là Voici comment on va l'écrire On va écrire Probabilité Depuis J'ai un homme Un homme C'était quelle lettre? On a dit que c'était L'ensemble A Sachant On va faire un trait Vertical pour le sachant Et le surplus de poids C'était B Donc là, ici J'ai simplement écrit Mathématiquement Ce que j'ai dit En lettres ici Donc, la probabilité Depuis J'ai un homme C'est-à-dire L'ensemble A Sachant Très vertical Qu'il s'agit De quelqu'un En surplus de poids L'ensemble B Et là, ça va donner 25 chances Sur 50 Donc, on voit Que le fait De savoir Que c'est Quelqu'un En surplus de poids Ça change Ma probabilité Depuis J'ai un homme Ici, j'avais 50 chances Sur 105 Et ici, j'ai 25 chances Sur 50 Donc, de savoir Que c'est quelqu'un En surplus de poids Ça augmente Mes chances Depuis J'ai un homme Qu'est-ce que ça Nous indique Dans le fond Que les hommes Ont plus de chances D'être en surplus de poids Que les femmes Parce que si le fait De savoir Que je sais Quelqu'un En surplus de poids Fait que j'ai plus de chances Depuis J'ai un homme Ça me donne Un indice Qu'il y a plus d'hommes Que de femmes Qui sont en surplus de poids Donc ça C'est une probabilité Qu'on appelle Conditionnelle Donc le fait De savoir Des informations Supplémentaires Vont changer Peut-être Notre probabilité Donc c'est pour ça Qu'il faut la calculer D'une manière différente Donc on va faire Un autre exemple Probabilité De piger Quelqu'un En surplus de poids Sachant qu'il s'agit D'une femme Donc on réfléchit Quelle est la probabilité De piger quelqu'un En surplus de poids Surplus de poids C'était B Sachant qu'il s'agit D'une femme Une femme C'était Quoi? On a dit Que A C'était être un homme Quel est le contraire D'être un homme? C'est être une femme Et donc Le contraire D'être un homme C'est l'ensemble A' Son complémentaire Donc là ici Je l'écris mathématiquement Quelle est la probabilité De piger quelqu'un En surplus de poids Sachant qu'il ne s'agit Pas d'un homme Donc qu'il s'agit D'une femme On va regarder Il y a combien de personnes Qui ne sont pas Des hommes? On voit des personnes Qui ne sont pas des hommes J'en ai 25 ici Et j'en ai 30 ici Donc j'ai un total De combien de personnes Qui ne sont pas des hommes? J'ai un total De 55 personnes Combien de personnes Parmi ces gens-là Que j'ai sélectionnées Sont en surplus de poids? On voit qu'il y a 25 personnes En surplus de poids Sur mon total De 55 personnes Qui ne sont pas des hommes Donc j'ai 25 chances Sur 55 Voilà Là certains vont se dire Oui mais Je trouve ça étrange De faire des diagrammes De VN Et de considérer Que A c'est un homme Et qu'on parle des femmes De faire le complémentaire De A Et de regarder tout le reste Ça devient mélangeant Donc je vais vous donner Un truc pour Placer vos données Dans le cas où Vous avez Deux variables Ayant chacun Deux éléments Si vous avez Deux variables Avec par exemple Trois éléments Deux éléments Ça peut fonctionner aussi Mais l'important C'est d'avoir deux variables Donc quand vous avez Deux variables Avec différentes valeurs possibles Vous pouvez faire Un tableau Qui va peut-être Être plus simple pour vous Donc si on l'avait fait En tableau Ici j'aurais eu Homme J'aurais eu Femme Je vais me garder Une colonne Pour le total Ici Qu'est-ce que j'aurais eu J'avais le choix Entre être En surplus de poids Et qu'on pourrait dire Par exemple Poids santé Par exemple Poids santé Et je vais me garder Une ligne pour le total Bon J'ai fait mon tableau Au total On avait combien De personnes On a dit 105 Il y avait Combien d'hommes On regarde J'ai 50 hommes Combien de femmes 55 femmes Combien d'hommes Ils sont en surplus de poids On en avait 25 Combien de femmes En surplus de poids On en avait 25 Combien d'hommes Ils sont en poids santé 50 moins 25 On obtient 25 personnes Même 5 hommes En poids santé Et 30 femmes En poids santé Et là on peut écrire Le total aussi Ici On a 50 personnes Au total En surplus de poids Et combien de personnes Ont un poids santé Un poids santé Nous en avons 55 Sur ce Par exemple Quelle est la probabilité D'être une femme Sachant Que j'ai un poids santé Je regarde Combien de personnes Ont un poids santé Poids santé Ici J'ai un total De 55 personnes Parmi ces 55 personnes Je sais que j'ai pigé Quelqu'un Qui a un poids santé Donc je sais que j'ai pigé Quelqu'un Qui a un poids santé Ici Donc j'ai pigé Parmi les 55 personnes Combien de personnes Ce sont des femmes J'en ai 30 Sur 55 Il y a 30 femmes Sur les 55 Même chose Quelle est la probabilité De pigé Quelqu'un En surplus de poids Sachant Ah tiens Je vais vous poser une question Quelle est la probabilité De pigé Quelqu'un En surplus de poids Sachant Que la personne A un poids Santé Quelle est la probabilité De pigé Quelqu'un En surplus de poids Sachant Que la personne A un poids santé Je vais regarder Il y a combien De personnes Ayant un poids santé Je sais que j'ai pigé Quelqu'un Qui a un poids santé Donc il y a Combien de personnes Qui ont un poids santé J'en ai 55 Parmi ces 55 personnes Combien Ont un surplus de poids Est-ce que les 25 C'est un surplus de poids Non Est-ce que les 30 C'est un surplus de poids Non plus Donc j'ai 0 personnes Avec un surplus de poids Donc ce que ça nous montre C'est le fait de savoir Que la personne A un poids santé Ça rend impossible Le fait que la personne A un surplus de poids Et c'est tout à fait logique Donc On va faire un dernier Dernier exemple Quelle est la probabilité Que la personne A un surplus de poids Sachant Qu'il s'agit D'une femme Je regarde Il y a Combien de personnes Qui sont des femmes Il y en a 55 Donc il y a 55 personnes Qui sont des femmes Parmi ces femmes Combien de personnes Ont un surplus de poids 25 Donc 25 chances Sur 55 Maintenant voyons Les formules Que vous pourriez Avoir besoin D'utiliser Donc ça Ce qu'on a vu Ici C'est la méthode Intuitive La méthode logique Donc on utilise Simplement notre raisonnement Avec des diagrammes De veines Par exemple Ou bien des tableaux Pour raisonner Et trouver les réponses Supposons que vous avez Un problème Avec seulement Des probabilités Par exemple Je vous dis P de A C'est 0.5 P de B 0.25 Probabilité De A Intersection B 0.4 Et là Je vous demande Quelle est la probabilité De A Sachant B Vous allez me dire Mais là monsieur Je ne sais pas Deux choses Que vous pourriez faire Première chose Que vous pourriez faire C'est Écrire Pardon Si 0.4 Ça ne va pas fonctionner Par exemple 0.1 Vous pourriez faire Un diagramme de veines Avec ces probabilités Là Essayer de compléter Etc Ou vous pourriez Utiser la formule Donc la formule En probabilité Conditionnelle Qu'est-ce que c'est C'est que la probabilité De A Sachant B C'est égale A la probabilité De A Et B Diviser Par la probabilité De B Donc Deux éléments Importants ici A retrouver Dans la formule Premièrement On divise Par quoi On divise Parce qu'on connait Donc si je sais B Je connais B Je vais diviser Par la probabilité De B Si je vous avais demandé Probabilité de A Pardon Probabilité de B Sachant A On aurait fait quoi Probabilité De Ça on va le laisser blanc On va le regarder tout de suite après Et on aurait divisé par quoi On aurait divisé par probabilité De A Pourquoi Je connais A Je divise par probabilité De A Maintenant En haut Probabilité de A Et B C'est simplement Dans quel endroit On est à la fois Dans A Et dans B Ici Je pourrais dire La probabilité De B Et A Est-ce que vous êtes d'accord Que probabilité de B Et A C'est la même chose Que probabilité de A Et B Donc Le fait d'être dans A Et dans B Ou bien dans B Et dans A C'est la même chose Si je vous dis Je suis une femme à lunettes Ou je suis quelqu'un Qui porte des lunettes Et une femme Ça revient au même Donc dans le fond Qu'est-ce qui est important C'est qu'en haut Vous avez A et B Donc vous avez Lui et lui Vous avez les deux ensemble Le premier élément Et le deuxième élément Donc vous faites 1 et 2 Ici vous faites 1 et 2 Ou bien 2 et 1 Ça revient au même Et on divise par quoi On divise par ce qu'on connait Si on regarde Tout à l'heure On va juste Vérifier notre formule ici Avec ce qu'on a vu tout à l'heure Donc je réécris la formule Probabilité de A sachant B Pardon je l'écris ici Donc on va réécrire notre formule Probabilité de A Sachant B Quelle était la formule ? C'était la probabilité De A Et B Divisé par La probabilité De B Parce que c'est cet élément Là qu'on connait Donc quelle est la probabilité De A Sachant B Ici Quelle est la probabilité De A Sachant B Donc probabilité De A et B Il y a combien d'éléments Qui sont à la fois Dans A et dans B On voit que j'en ai 25 J'ai 25 éléments Dans A et B Donc la probabilité D'être dans A et B Ça veut dire que j'ai 25 éléments Qui sont dans A et B Sur un total De combien d'éléments ? J'avais 105 personnes Donc j'ai 25 chances Sur 105 D'être ici Dans A et B Je divise par La probabilité de B Probabilité de B J'ai combien de personnes Dans B ? J'en ai 50 Sur un total De combien de personnes ? 105 Et au final Ça va donner 25 sur 50 Qu'est-ce qu'on avait calculé Tout à l'heure ? De façon logique On avait calculé La probabilité de A Sachant B C'était 25 sur 50 aussi Donc vous voyez Ça nous donne la même réponse Dans un contexte Avec des mots Parfois C'est plus simple D'y aller avec notre logique Mais si vous voulez Appliquer une formule Faites-le Maintenant Étoile Ceux qui ont oublié Comment diviser Des fractions ici Je vais vous le montrer Donc comment diviser Des fractions Pardon pour mon écriture Diviser Des fractions J'avais 25 sur 105 Que je divisais Par 50 sur 105 Donc quand on divise Des fractions C'est la même chose Que multiplié par l'inverse Donc dans le fond J'ai la fraction 25 sur 105 Que je divise Par 50 sur 105 Ça c'est l'équivalent De multiplier par l'inverse Donc ça donne 25 sur 105 Fois 105 sur 50 Donc j'ai multiplié Par l'inverse 25 et 50 On va les laisser comme ça 105 et 105 Vont se simplifier Il nous reste donc 25 sur 50 Et oui On peut le simplifier À un demi Donc effectivement Depuis le début Tout ce que vous avez vu Comme probabilité On aurait pu les simplifier Vous pouvez aussi Les mettre en nombre et virgule Je ne l'ai pas fait Dans la vidéo Parce que mon but C'est vraiment De montrer comment J'avais calculé Les probabilités Donc concentrez-vous Sur Le plus important C'est-à-dire Comprendre les probabilités Conditionnelles Donc autrement dit Pour les probabilités Conditionnelles Vous pouvez utiliser Un diagramme de VN Un tableau Vous pouvez utiliser La formule Ici La formule Très importante Probabilité de A Sachant B C'est la probabilité De l'intersection Donc les deux en même temps Divisé par probabilité de B Voilà C'était tout Pour ce cours vidéo Merci Et bonne journée